Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir de parler en public, occasion qui ne m'est que très rarement accordée par mon mari. N'étant que la femme du Père Noël, je ne dois trop montrer ma tête. Quand j'ai vu aux premiers ateliers qu'on a fait sur l'éloquence de parler déjà devant une dizaine de personnes, j'en étais capable en fait, que les gens m'écoutaient, qu'ils riaient à ce que je disais, etc. Je me suis dit que c'est possible de parler devant les gens, j'y arrive, j'en suis capable. Il est vrai que mon mari incarne un personnage joyeux, jovial et positif. Cette figure masculine représente la joie, la générosité, blablabla. Mesdames, Messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que le Père Noël n'est pas celui que vous croyez. J'ai la phobie du Père Noël, donc du coup je me suis dit que je vais critiquer le Père Noël. J'ai fait une sorte de carte mentale pour savoir tous les sujets sur lesquels je pouvais le critiquer. Je suis partie sur l'idée de la Mère Noël qui critique son mari et son travail. Il en est tellement fier de son image, il ne parle que de ça. Oh chérie, regarde mon beau manteau ! Regarde ma barbe soyeuse comme du marbre ! De là-haut, je vous regarde et je vois que vous aimez décorer vos villes à l'effigie de mon mari. Arrêtez ! S'il vous plaît ! Je pars de mots, j'exploite leur sens et je vois celui qui peut toucher le plus de monde possible. Donc là, dans le texte, je parlais de l'image du Père Noël idéalisé et comment je pouvais tout simplement la démonter. Comment vous expliquez ? Son égo est devenu aussi gros que son ventre. Et son dédain, son côté hautain n'ont fait qu'augmenter, même auprès des lutins. Oui, vous savez, c'est Nain qui l'aide pour le traîneau, les cadeaux. Quand je suis en cours, quand je suis avec des gens, j'ai dit « Oh tiens, ça c'est pas mal, je pourrais en parler dans mon texte. » Donc boum, je l'écris sur mon téléphone. Ensuite, je regroupe tout sur mon ordinateur. Je n'aime pas trop passer par le papier parce que je m'éparpille trop. J'écris beaucoup. Et l'ordinateur, ça me permet de synthétiser, de revenir sur mes phrases, de déplacer des phrases dans mon texte et construire quelque chose de logique et qui coule de source. Et j'ai remarqué que plus il est glorifié, moins il en fait. Et après, il s'étonne que le boulot n'ait pas été fait. S'étonner, il sait. Crier, il sait aussi. Non, 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 il ne dit pas que « Joyeux Noël les enfants ! » Non, il ne fait que jurer, s'outrager, critiquer et détester notre travail. Mais il pousse le bouchon un peu trop loin, là. Qui s'occupe de l'emballage des cadeaux ? Qui s'occupe du vernissage et de la peinture du traîneau ? De remonter le moral des lutins qui sont désespérés car harcelés ? Je n'ai jamais été à l'aise quand je faisais des oraux de langue ou des exposés. Mais justement, le fait qu'on ait ce qu'on appelle des AP éloquences, donc des heures de cours qui sont privilégiées à l'entraînement, à l'exercice oral. Ça m'a beaucoup aidée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve gros. Trop gros. Pourtant, notre nourriture est saine. Soyez-en sûr, je m'en occupe. Enfin, je veux dire, regardez-moi. Regardez-le. Rappelez-vous sa bedaine. J'aime bien faire rire. Du coup, là, j'ai vu à la finale que j'avais réussi à faire rire cette centaine de personnes devant moi. Et c'est quelque chose que je ne fais pas forcément en cours. En cours, je suis sérieuse. Là, c'était vraiment une manière d'être libre. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez compris, le Père Noël n'est pas celui que vous croyez. Pour conclure, cette ordure a fondé une réelle dictature sous notre toiture. La législature est si dure. Cela en devient de la torture. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.